Bonsoir, nous revoilà pour vous parler de football, football réunionnais. On a disputé ce week-end le quatrième tour de la Coupe de France. Et puis il y a là également, comme en championnat cette année, deux poules. On va commencer par la poule A, dans laquelle un premier qualifié sans avoir joué, c'est la Saint-Pierroise qui devait rencontrer le SDEFA. Et comme le SDEFA n'avait pas participé volontairement à cette compétition l'année dernière, la Ligue l'a sanctionnée. Ce qui veut dire que la Saint-Pierroise est d'ores et déjà qualifiée pour le cinquième tour. Et puis, il y a eu d'autres rencontres dans cette poule A. Et on va s'intéresser à un match qui s'est disputé au stade Cléber-Picard du Tampon. Et qu'elle marche, puisque c'est la véritable surprise de ce quatrième tour. La Tamponaise en championnat, vous le savez sûrement, a fait le plein de points, le plein de buts également. Sauf que cette semaine, les choses ont un peu évolué, pas forcément dans le bon sens pour une Tamponaise qui a perdu notamment un de ses attaquants. Un joueur qui venait de signer il y a quelques semaines à peine, Joël Thomas, qui était aux côtés en tant qu'avant-centre de Jean-Michel Fontaine par exemple. Et tous les deux faisaient la bonne paire, ils ont marqué beaucoup de buts déjà. Il est parti à la Saint-Pierroise, ce qui veut dire que la Tamponaise a été un petit peu obligée de se réorganiser, de trouver d'autres solutions. Ce n'est pas l'excuse, évidemment, face à son adversaire de dimanche après-midi au stade Cléber-Picard. La SC Mac, qui était à sa portée sur le pavier, sauf que là, il s'agit d'un match de coupe. Et en coupe, on le sait, quelquefois, il y a des surprises. Eh bien, c'était une bien belle surprise pour les banlieusards saint-lousiens qui ont fait le maximum pour tenir. Ils ont résisté, les Tamponés ont eu des occasions, on va voir tout cela. Et au final, ça s'est joué au tir, au but, pour reprendre l'expression commune à la roulette russe, la pièce. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Les Mac ont mérité leur qualification finalement. Allez, les meilleurs moments de cette rencontre. Premier match, quatrième tour, Poule A de la Coupe de France, Tamponaise, à SC Mac. L'un des héros de la soirée, c'est lui, le gardien de l'équipe de Mac, qui a été sur les trajectoires comme cette reprise puissante qu'il parvient à repousser. Ensuite, c'est la Transversale qui le sauve. Bref, il avait la baraka, il avait le talent, il avait une solide défense et solidaire devant lui. La SC Mac avait qu'un objectif, c'est de tenir jusqu'au bout face à cette grosse machine tamponaise. Et ce serait des occasions comme rencontre ici, voyez-vous, 0 à 0. Vous saviez jusqu'à vendredi soir qu'on était encore en train de chercher, régler. Les garçons sont, je dirais, d'une mentalité exemplaire, malgré, je dirais, la difficulté des défaites qu'on a eues au départ. On était toujours dans une recherche de remise en cause et pas baisser les bras. Comme je disais, la clé du succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme. Et je n'ai jamais vu mes garçons perdre l'enthousiasme depuis ces semaines-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est une victoire qui sera fédérateur pour le suivi de la saison. Un match référence pour l'équipe des Mac et de son gardien en seconde mi-temps. C'est exactement le même scénario, beaucoup plus d'occasion du côté des tamponnés, tout de blanc vêtus, vous l'avez quand même noté. Et donc, ça part à droite, à gauche, une claque en corner qui fait tout ce qu'il faut pour tenir ce résultat de 0 à 0 qui leur permettrait, parce qu'il n'y a pas de prolongation en Côte de France depuis l'année dernière, d'aller directement au tir au but. L'objectif est atteint, car à ce moment-là, vous le voyez, il est le plus heureux de la Terre. Une victoire très très dure dans la souffrance. On a su rester concentrés et un gros travail physique pour obtenir la victoire au tir au but. C'est le plus important. C'était très compliqué, surtout pour nous, le fut qu'on est dépromus, on vient juste de monter. Et voilà, on a su bien défendre, contrer parfois, et on a su tenir jusqu'au bout. Et pour la suite de la compétition ? On va essayer de faire la même chose, de jouer avec nos armes et de pouvoir suivre l'aventure jusqu'au bout, si possible. Déçu, déçu, déçu parce qu'on est éliminé, déçu parce qu'on n'a pas su marquer avant le temps réglementaire. Non, 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 en déminant, on est en dessous à une équipe recondillée qui défendait, qui défendait. Donc à chaque fois, on a fait deux fois le poteau, ça revient. Et après, bien sûr, au fil des minutes, on a manqué de fraîcheur, on a manqué de lucidité. Et bon, voilà, ça fait beaucoup pour une équipe qui, aujourd'hui, voilà. Il vous manque un attaquant, ça a pesé dans la balance ? Ben, ça a pesé puisqu'on n'a pas marqué, je veux dire, effectivement. Après, je n'ai pas de solution d'échange, c'est comme ça. En tous les cas, tous ceux qui ont été sur le terrain, ils ont essayé, ils ont fusionné. Mais voilà, c'est vrai qu'on voyait quand même plus l'équipe d'en face. Là, ils avaient toute, comment dire, toute leur lucidité, toute la fraîcheur par rapport à ce qu'ils n'ont pas joué il y a trois jours. Et donc, au fil des minutes, ça devenait difficile. Il y avait quatre matchs au programme dans cette poule A. Un autre vainqueur, il s'agit de l'équipe de la Capricorne qui a éliminé la F Saint-Louis. Mais voilà, l'ensemble des résultats a enregistré dans cette poule A, avec notamment un match qui ne s'est pas joué, encore une fois, à cause du Covid. La qualification de la Saint-Pierroise, puisque le Stéphane a été exclu de cette compétition. La tamponnage éliminée par la SMA, Cotierre-Bus, vous l'avez vu, Jeanne d'Arc, putain Saint-Louis, est à rejouer sans doute plus tard. Et puis, qualification, deux buts à zéro, stade de la Ravine des Cabris, de l'équipe de la Capricorne, au dépens de la F Saint-Louis. Il n'a pas fait très beau, vous le savez, tout au long de ce week-end, sur beaucoup de régions de l'île, notamment dans le Sud Sauvage, où je vous emmène maintenant pour vous parler de la Poule B. La Poule B est un match au stade Raphaël Babé entre l'Excelcior et le FC Parfum. Sur le papier, évidemment, on peut imaginer que l'Excelcior, qui a bien débuté son championnat, ne pouvait pas perdre, être éliminé face à ce promu, l'équipe de Saint-André, le FC Parfum. C'était le cas. Les Saint-Josephois se sont qualifiés, mais ça n'a pas été simple, surtout dans un contexte un peu particulier. Il a beaucoup plu ces derniers jours du côté de la région Saint-Josephoise. Il a fallu employer le système D pour permettre aux joueurs d'évoluer sur une pelouse plus ou moins acceptable. Ce n'était pas le cas au tout début. Regardez sur ces images, on commence par cela, et puis vous verrez les buts, parce que là, il y en a eu quand même des buts. Ça montre le côté penche, le terrain, à droite, à gauche, au milieu, au centre, c'est quoi ? Au côté pratique, on a un ancien de l'Excelcior, Arsène Prihanon, qui est avec nous cet après-midi, qui nous disait que face au Racing Club de Saint-Pierre en 87, ils avaient eu recours à cette méthode. Il faut tout simplement... C'est ça le développement durable. C'est se rappeler que ce que les anciens nous disent, c'est les bonnes méthodes, et on est en train d'essayer pour voir ce que ça donne. Et dans un instant, le corps arbitral nous dira si c'est bon ou pas bon. Ça peut l'être, comme quoi, on peut employer toutes les machines que l'on veut, mais les bonnes et viennes méthodes sont toujours les meilleures. On verra bien si le temps est avec nous. Et bien finalement, le corps arbitral, après inspection de la pelouse, qui était loin d'être parfaite, évidemment, il y avait encore des flaques ici et là, il y avait encore un peu d'eau, et puis avec les goudas, c'est comme s'il y avait des troupeaux de chevaux qui étaient passés sur cette pelouse au bout de quelques 30-40 minutes, avec de la boue qui remontait un petit peu. Bref, c'était assez folklorique, mais on avait envie de jouer, on a joué, car vous le savez sans doute, la Ligue de football a quelques difficultés pour trouver des dates pour les nombreux matchs de remplacement. Déjà, le calendrier est particulièrement serré. Alors si en plus, la pluie vient perturber ses rencontres et les annuler, voire les reporter, ça devient presque attenable. Donc on a tout fait pour que ce match puisse se dérouler, dans des conditions que tout le monde a acceptées. Un peu rigolo, je vous le disais, vous allez voir quelques images assez intéressantes, assez cocasses, mais le but était donc de voir quelle équipe allait se qualifier pour ce quatrième tour de la Coupe de France. Alors en jaune et noir, le FC Parfum, qui découvre cette année l'élite locale, et puis en face, Alexandre Catherine, le gardien de l'exerciceur, qui va devoir être le premier sur une puissante frappe sur coufran. Là, on tire de loin, évidemment, la pelouse est glissante, le ballon est glissant. L'idéal, c'est à ce moment-là, d'essayer de tromper, sur une balle insaisissable, le gardien de verre. Sur cette lourde frappe, Catherine est obligé de claquer un corner. Donc en quoi, c'est l'équipe du FC Parfum qui s'est créée la première véritable occasion. Et puis, évidemment, l'exerciceur va réagir avec ici une belle intervention du gardien dans ce duel. Il gagne son duel face à l'attaquant Saint-Josephois. Les occasions sont rares, car sur ce terrain un peu exigu, avec cette pelouse dans un état limite, il faut attendre cette faute de main. Cette faute de main du malheureux gardien du FC Parfum qui relâche la balle et qui permet à Charles-Henri Gladisson d'ouvrir le score et de permettre à l'exerciceur de mener par un but à zéro. C'était sa seule faute de main, parce qu'au juste avant, il a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'illustrer. Il n'a rien lâché et là, et bon, donc ça fait un zéro score à la mi-temps. Et puis, sur ces images qu'on a sélectionnées pour vous, vous le voyez, le terrain est vraiment difficile à jouer, mais c'était par endroits. Mais personne ne s'en est plein. Et finalement, en seconde mi-temps, les occasions pour l'équipe de l'exerciceur seront un peu plus nettes, avec par exemple cette frappe qui ne parvient pas à franchir la ligne de la cage gardée par le FC Parfum. Et finalement, sur ce corner, un quart d'heure de la fin, une nouvelle erreur défensive, sans doute, des joueurs de Saint-André, des joueurs de Bertrand Schiefftel. Et c'est Gaël Payette qui est à la finition. Un match difficile sur un quart difficile avec une équipe de haut de tableau. Donc forcément, on est venu avec un système assez défensif pour contrer. On n'a pas été trop inquiétés en première mi-temps. Dommage qu'il y ait cette erreur de notre gardien qui nous plombe un peu sur la première mi-temps. Après, en deuxième, ils ont quand même le monopole du ballon. On fait encore une erreur, mais ils ont eu deux, trois occasions où ils méritent quand même de remporter le match. On a été assez stériles dans l'animation offensive, même si dans l'engagement, dans l'agressivité, on a quand même fait un bon match. Je retiens ça. Mais c'est une équipe qui est au-dessus de nous. Il faut le reconnaître. Maintenant, c'est vrai que si petites erreurs, si on arrive à les gommer, on peut inquiéter quand même deux, trois équipes. Maintenant, sur ce match-là, on a fait l'erreur qu'il ne fallait pas à un moment donné de la partie. L'objectif était de maintenir le nul le plus longtemps possible et de les faire douter et de profiter d'un contre pour essayer de remporter le match. Si ça ne s'est pas passé, on va continuer à travailler. Au-delà de ces matchs, ce contact avec le haut niveau, entre guillemets, local, pour l'FC Parfait qui découvre, comment ça se passe après quelques matchs ? Oui, c'est délicat. On est tombé sur la Saint-Pierroise, grosse équipe aussi. Donc, l'exception, on voit la différence au niveau de gabarit, de maturité dans le jeu. On a joué SDFA qui est une équipe plus proche de nous. Donc, on sait qu'on se battra pour le maintien avec une saison particulièrement difficile par rapport aux quatre, voire cinq descentes. Maintenant, on est là pour apprendre. J'ai beaucoup de jeunes, j'ai une défense de 18, 17, 19 ans dans l'axe. Donc, ils vont forcément apprendre et tirer bénéfice. Maintenant, c'est vrai qu'on n'aura pas trop le temps. Il va falloir apprendre très, très vite. On sait très bien que vu les conditions climatiques, c'est jamais une chose facile. Mais en ceci dit, on a fait le boulot. Donc, en couple, ce qui est important, c'est de se qualifier chez ce qu'on a fait. Vous ressentez le même état d'esprit pour une saison normale qui est comme là, puisque c'est un peu particulier quand même ? Souvent, on est un petit peu dans l'attente. On ne sait pas comment ça va se passer. Ça va continuer, ça va s'arrêter. Donc, voilà. Ce n'est pas évident à préparer son match la semaine. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent avec les montées de Covid en ce moment. Donc, ce n'est pas évident pour les clubs. Il faut être prêt. Nous, en tout cas, on fait ensemble pour être prêt. Une autre rencontre de ce quatrième tour de la Coupe de France, mais toujours dans la poule B. Saint-Denis Football Club Bretagne. Un derby de la capitale, en quelque sorte, entre une équipe du Saint-Denis Football Club qui, en championnat, marche très bien. Le plein de points. Alors que la Bretagne a encaissé dix buts sur trois rencontres ces derniers jours dans ce championnat. Eh bien, là aussi, sur le papier, ça aurait pu paraître déséquilibré. Mais là, encore une fois, il s'agit d'un match de coupe. Il a fallu, sous une pluie plus ou moins intermittente, que les joueurs de Fred Bachelier s'emploient jusqu'à la fin pour enlever le ticket et jouer le cinquième tour. Ça s'est joué au tir au but. Mais il n'y a pas eu de but. Mais il y a eu des moments. On va voir tout cela. C'est vrai. Saint-Denis Football Club Bretagne. Comme la Tamponaise, tout à l'heure, le Saint-Denis Football Club partait avec les faveurs du pronostic. Mais contrairement à la Tamponaise, qui a dû baisser les armes face au FC et a laissé Mac, eh bien, le Saint-Denis Football Club, avec le maillot blanc et le short vert face à la Bretagne, a dominé, là aussi, avec de nombreuses occasions en premier mi-temps. L'occasion d'ouvrir le score à plusieurs reprises face à Ninon, le gardien de la Bretagne. Rien à faire. Et Dieu sait si ce sont des attaquants redoutables que possède le Saint-Denis Football Club cette année. La Bretagne fait de la résistance. Malgré ce début de championnat particulièrement difficile, eh bien, elle a retrouvé toutes ses valeurs, la preuve, toute son abnégation. Et le Saint-Denis Football Club, au fil des minutes, se heurte à ce mur infranchissable. La pluie redouble d'intensité. Et les occasions également, mais rien à faire. 0-0, ce sera le score final. Et on devra donc directement aller au tir au but. Et là, eh bien, il a fallu attendre le dernier tir des Bretons, alors que tout le monde avait réussi le sien de part et d'autre, pour voir la balle s'envoler. Et le Saint-Denis Football Club se qualifier. Une qualification, puisqu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'être qualifié au pénalty. C'était le cas les deux dernières années. Et là, cet après-midi, je pense que le match aurait pu être joué dès la première mi-temps, au vu des occasions qu'on a eues dans les 15-20 premières minutes. Après, bien sûr, qu'en deuxième mi-temps, le fait d'être un petit peu peut-être en doute dans le jeu, on n'a pas su être souvent devant leur but. La qualification est importante quand on joue en Coupe. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ce soir. L'objectif, c'est de jouer, d'être le mieux classé en championnat, puisqu'on a aussi un effectif qui mérite ça. Mais on sait qu'en Coupe, c'est aléatoire. Des fois, on peut arriver sur des bons matchs qu'on soit éliminé. Des fois, on ne joue pas bien, mais on arrive à être qualifié. Il faut qu'on s'attelle à travailler encore et puis de se qualifier sur le prochain tour. Il y a le championnat. Malheureusement pour nous, cet après-midi encore, avec les répétitions des trois matchs d'affilée, j'ai perdu encore deux joueurs au fur et à mesure. Ça peut poser problème au niveau d'effectifs. Moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'on n'a pas pris de but sur les 90 minutes. On a réussi à retrouver nos vertus défensives et qu'on a pu tenir un match sans prendre de but. C'est surtout l'objectif. Et essayer de répondre face au CNFC, qui est un effectif beaucoup plus costaud que nous. La suite, si on continue là comme on fait là, on n'était pas inquiets sur la suite de nos championnats. On sait qu'on va faire de meilleurs matchs. On a vu nos contenus, on filme nos matchs, donc on a vu qu'on était dans la capacité de gagner certains matchs. Mais il ne faut pas répondre. Si on compte des buts, on ne pourra pas les gagner. Les deux autres matchs de cette poule B n'ont pu avoir lieu. Toujours pour le même motif qu'on semblait connaître maintenant, de plus en plus. Vous l'entendez en tout cas. Covid au sein de certaines équipes. Évidemment, avec toutes les conséquences que cela implique. Quarantaine, pas d'entraînement, pas de match. Ça devrait reprendre. On l'espère, son cours normal au cours des prochains jours, pour les prochaines journées. Sinon, ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit. Voici un rappel des résultats de cette poule B. Une quatrième tour de Coupe de France, toujours. La qualification de l'excellence hors de but à zéro du Saint-Denis-Foubleau Claboutier, au but et puis les deux autres en contre, Trois-Bassin-Marsouin et Sainte-Marienne-Saint-Pauloise, devront se jouer normalement plus tard. Dimanche prochain, on disputera la quatrième journée du championnat de l'élite locale de la première division régionale. Voici le programme. Sauf s'il y a des matchs qui ne se joueront pas. Mais d'ici là, vous le saurez. Dans le groupe A, Bretagne-Marsouin, Saint-Pierroise, SDFA et FC Parfum, Trois-Bassins et Jeanne d'Arc, Excelsior à suivre tout particulièrement. Et dans le groupe B, les rencontres suivantes, Saint-Denis-Fouble Claboutier, Saint-Pauloise et Sainte-Marienne, AF Saint-Louis, ASC Mac, Puton-Saint-Leu et Capricorne. De quoi, on l'espère, vous satisfaire avec les nouvelles règles sanitaires cette semaine. On se retrouve évidemment mardi prochain pour une nouvelle page de football. Mais en attendant, notez ce rendez-vous. Le retour des rallies à la réunion avec le 52e Tour Auto qui va se disputer vendredi, samedi et dimanche prochain. Et de demain soir, comme on avait l'habitude de le faire depuis quelques années maintenant, on vous proposera une présentation de ce 52e Tour Auto avec des invités. Autour d'Atta, pour parler des conditions sanitaires dans lesquelles cela va se dérouler, ce sont des conditions quand même particulières. Vous l'avez sans doute deviné. Qui sont au départ ? Les favoris sont-ils tous là ? Y a-t-il des invités ? Avec nos invités, on va en parler. Donc demain soir, à 20h30, on va vous présenter ce 52e Tour Auto et suivi dans la foulée, comme on le faisait également par le passé, d'une grosse rétrospective d'un des rallies que nous avons en boîte. Et on va vous amener 20 ans en arrière pour un autre Tour Auto. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, justement, rendez-vous demain soir pour le rallye à 20h30. Sinon, pour le football, c'est mardi prochain, même heure, 19h35. Passez une excellente semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501